Musique Le dépistage du cancer du col de Riturus sera vraiment une réalité et c'était une réalité mais sera plus renforcée au niveau du tissu sanitaire de Daganah. Donc cette formation est venue à son heure et cet appareil qui nous a été offert va permettre quand même une bonne prise en charge des légions précaires qui seront dépistées. C'est le lieu également de remercier et de féliciter les populations par rapport à leur mobilisation parce que quand même cette activité on avait prévu de dépister au moins 400 femmes. Aujourd'hui on a 556 femmes et la journée n'est pas terminée. Il se pourrait même qu'on atteigne les 600. Ce qui veut dire que l'engouement et l'engagement des populations en l'occurrence de ces femmes et qui montre également que c'était un besoin pour ces populations-là. Et le tissu sanitaire de Daganah vraiment s'engage à les accompagner vraiment pour améliorer le dépistage. Et ce que nous disons également aux partenaires de les rassurer que nous ferons le nécessaire vraiment pour assurer une bonne pérennisation de toutes ces activités. Bon, il serait très difficile de vous donner des chiffres exacts. Mais ce qu'on sait nous dans les dépistages, parce que comme je l'ai dit tantôt, nous organisons avec un autre partenaire à l'occurrence de l'UNFIA, nous organisions parfois des séances de dépistage du cancer du col de l'utérus au niveau des postes de santé, au niveau du centre de santé. Mais ce qu'on constate à chaque fois qu'on fait ces dépistages de masse, on trouve des cas, parfois une dizaine, une vingtaine de cas suspects qu'on adresse aux spécialistes pour compléter l'examen. Et donc aujourd'hui, cet appareil de cryothérapie va nous permettre non seulement de les prendre en charge, mais pour les cas les plus critiques, peut-être de les adresser aux spécialistes. Mais en moyenne, quand même, nous avons une vingtaine de cas à chaque fois qu'on fait des dépistages de masse de ces études. Maintenant, ce sont des légions suspectes que nous envoyons pour vraiment être confirmés ou infirmés par rapport à la réalité sur le cancer du col de l'utérus. Maintenant, ce qui se faisait également au niveau des postes de santé, les sages-femmes, au moment des consultations également, faisaient le dépistage au niveau des structures de santé. Mais je pense qu'avec cette formation-là, le dépistage sera mieux affiné parce qu'ils ont acquis quand même de nouvelles connaissances pour améliorer le dépistage au niveau des... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !